salut tout le monde c'est actu ytb2 on va regarder une story du loup de la série qui va parler de mon nouvel accoutrement et après la vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner c'est même l'ami bien ou quoi la famille tranquille où j'espère que vous allez bien fantôme est avec le hijab ça va ou quoi tranquille alors je t'explique dans quel cadre tu peux mettre ce genre d'accoutrement sur tes yeux ou tu es à venise à venir c'est à dire une soirée tu vois avec les masques de venise ça y ressemble vachement ou tu fais une émission avec stéphane berne et tu présentes comment louis 14 le roi soleil déjeuner dans le château de versailles avec ses multiples jardins et ses et ses fontaines magnifiques ou sinon avec ton voile si tu mets ça ce que tu peux faire c'est faire un club échangiste musulman c'est à dire que tu te balades comme ça avec ton masque à dentelle on dirait un panga d'argelling et tu vas voir les gens tu leur dis non tu as fait tes ablutions toi tu as fait l'achat ou pas encore là tu peux mettre ce genre de masque mais sinon on va faire un brushing à ta tente mais vite 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 cette question pour certaines d'entre vous vous avez déjà la réponse mais je réponde à toutes les nouvelles beautés et celles qui sont amenés à se poser la question alors si je suis à me poser un porté pas poser mais porter un masque c'est tout simplement pour garder l'anonymat je garde alors je tiens à préciser je garde l'anonymat pour les personnes qui ne me connaissent tu veux passer incognito mais non si tu aurais voulu passer incognito tu aurais mis le niqab tu as fait ça voilà pour qu'on regarde pour le buzz pour nanani pour nanana bah écoute on va on va te répondre on va on va essayer de te donner je vais essayer de te donner plutôt parce que moi je vais pas dire on c'est les battrains qui parlent sur snapchat qui disent on non moi je suis tout seul j'assume tout tout seul et je parle à mon nom à moi je vais te donner mon avis wallah tu ressembles à oufelle winter quand elle a fait son clip dieu m'a donné la foi en plus ça rime toi comme tu vois dieu m'a donné la foi tu peux changer les paroles attends je vais t'en faire une musique voilà en direct live wallah c'est de l'impro dieu m'a donné la foi qui je ne sais quoi inshallah que ce soir je fais le hasar à l'heure j'en ai connu des hommes des hommes qui avaient des barbes ceux qui en a courant d'air vont pas faire le jeu moi fait nous des clips direct c'est mieux niquer pour niquer autant tout niquer c'est toujours comme ça avec le loup de la suite au début on me dit tu es méchant après on s'abonne on passe une excellent ou alors elle était à la soirée masquée samedi dernier spécial à l'ancienne avec les anciens qui connaissent la valeur de ce casse dalle bien fumant comme ça là PAR اللia ah c'est reparti a ah a un ah c'est une autre chose Middle way et Et ça augmente, 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 et ça pète, et ça revient, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente, et ça pète, et ça revient. Faut savoir, Rabbi Haft, comme les gens. Où est le loup ? Pierre Palmade, levé pour raison médicale, c'est incroyable. Et dire qu'il y a des gens avec cancer grave, on t'oublie pas. Et le live de Bassem est terminé. Mais apparemment, il a été suspendu. Donc là, il est banned des lives pendant 8 jours. Donc après, Bassem, il a donné une explication. Il a dit que c'est un gosse mineur qui est venu dans son live. Et juste pendant ça, il lui a dit, t'as l'autorisation de l'école. Et juste après ça, il s'est fait ban. Voilà. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'elle est en train de virer vers la folie, là. Voilà, la folie. Puis elle a fait des trucs, tout ça, où elle disait qu'elle regrette pas, ou des trucs comme ça. C'est parce qu'elle reste bloquée contre les haters qui l'insultent. Alors que dans le tas, il y en a qui juste lui donnent des conseils, voilà. Puis, nier des telles évidences de culpabilité, c'est aussi une forme de folie. Parce que vous pouvez aller voir dans les reportages sur les fous dangereux, tout ça. Tu lui dis, tu as tué. Il va dire, ouais, mais c'est pas de ma faute. Il n'avait qu'à ne pas me voler mon stylo. Bon, ça aussi, c'est une preuve de folie, quoi, de ne pas admettre ses torts. Voilà, quand elle a balancé l'optique, le coup, il a fait 380 degrés. Elle aurait pu lui faire le coup du lapin. Quand elle met sur un quad son casque. Quand elle lui met la ceinture au niveau du cou. Quand la liste, elle est longue des trucs que j'ai relevés. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais quand j'ai vu ces images, j'ai dit, c'est choquant. Quand t'entends le bébé qui pleure, mais qu'elle, elle snappe. Non, d'abord, tu t'occupes du bébé. Et après, tu snappes si tu as le temps. C'est incompréhensible. Voilà, quand on a des enfants, c'est une priorité. Ce n'est pas beau de voir ça. Même, comment elle s'appelle ? Coco de la team Nasdaq qui ne s'énerve que rarement. Franchement, il faut vraiment la chercher pour qu'elle s'énerve. Déjà, je me dis, c'est bizarre qu'elle s'énerve. Comme ça, pourtant. Après, pour l'histoire du voile, peut-être qu'elle veut passer dans la balle. La BHL de Bassem, peut-être. Peut-être qu'il veut que Bassem l'affiche. Si Bassem l'affiche, oh putain. Elle va craquer, je crois. Elle va craquer avec tout le nombre de trolls qu'il y a chez Bassem. Aïe, 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 aïe. Ou bien, elle veut qu'elle passe sur la BHL de Bassem, comme ça. Ça lui fait du buzz, peut-être. Peut-être que, tu sais, quand tu snaps plus pendant une, deux semaines, trois semaines, t'es vu, elle baisse un peu. Sur Snap. Voilà. Sur YouTube, quand tu publies plus pendant des mois, ça baisse énormément. Ça a du mal à remonter. C'est comme une locomotive, en fait. C'est comme une locomotive. Et les vues attirent les vues, bien évidemment. Ainsi que les commentaires, ça aide au référencement. Et les pouces bleus, voilà. Tout simplement. J'ai l'impression vraiment qu'elle est en train de perdre de la lucidité. Et qu'elle vire vers de la folie douce, là. J'ai l'impression. Parce que quand même, déjà, ne pas admettre ses torts. Après, oui, si elle n'admet pas ses torts pour la police, parce qu'elle a peur. Mais au fond d'elle-même, il faut qu'elle se remette en question elle-même. Dans son elle-même à elle. Voilà, pas dans son double. Il faut qu'elle se remette en question de toutes les actions qu'elle a commises. et qu'ils sont choquantes. Peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Mais bon, danser avec l'enfant et que tu vois sa tête qui va... Comme ça. Tu te dis, putain, il aurait pu attraper le coup du lapin. Il paraît que quand la tête, elle a gonflé, c'était peut-être dû à un choc. Il y avait de l'eau sur sa tête. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle snappe. Une personne normale, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle court à l'hôpital. Elle ne va pas snapper. Ce n'est pas logique aussi. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle se remette en question et qu'elle reparte d'un nouveau pied. Je pense qu'au lieu de faire la guerre au troll, je pense qu'il faudrait qu'elle... Le premier combat qu'on a chez nous, c'est contre soi-même. Contre ses erreurs, contre son égo surdimensionné. Voilà, ça s'appelle le djihad nefs. C'est le premier combat, le combat contre soi-même, contre son égo, contre ses erreurs, contre ses mauvaises habitudes, contre ses vices. Voilà, pour tenter de s'améliorer progressivement, je pense. Je ne pense pas que c'est en mettant un masque de club échangiste sur un voile que, ok, elle risque de buzzer, mais bon, ce n'est pas très propre aussi par rapport à la religion musulmane. Et elle peut s'attirer beaucoup de foudre aussi, donc c'est des actions inutiles et qui peuvent envenimer pas mal de choses, voilà. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'elle est en train de virer folle, là. Je n'ai rien contre elle, je ne la connaissais pas. J'ai entendu parler de l'histoire des cagnottes, mais je n'ai pas vérifié de moi-même. Je n'ai pas regardé les trucs, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Je croyais que c'était une petite instagrameuse de 5000 abonnés ou quoi. Enfin, je ne sais pas, je n'avais pas trop quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss. Ha ! C'est reparti !